nous allons continuer notre apprentissage avec les formulaires il faut noter que les formulaires permettent l'interaction entre l'utilisateur le code et la base de données donc ici nous allons faire un petit formulaire qui va contenir l'adresse le mot de passe un message et un bouton pour cela je vais copier ce code qui est si bien fait je vais aller rajouter ici on va supprimer tout ce qui est dans le body ici je vais supprimer ceci ensuite je vais actualiser notre formulaire on va essayer de personnaliser ici je vais mettre message ensuite on va copier ceci à partir du mot de passe jusqu'ici avant il ne faut pas oublier de mettre tout ceci dans une balise forme je coupe et ce qu'on peut faire on peut j'a ajouté un fichier par exemple si j'étais ici vous voyez que ça entre directement dans nos fichiers nos images ainsi de suite qu'on peut télécharger donc on va peut-être rajouter comme une photo je vais essayer de bien en donner ici je vais mettre photo ici je vais mettre enregistrer je crois que là nous sommes bons j'enregistre et je vais venir actualiser ici on a adresse mail message mot de passe photo si j'ai clique sur le fichier ça nous renvoie directement donc tout fonctionne bien il faut noter que pour les formulaires on peut décider de la couleur des labels de la couleur des inputs ça dépend de nous on peut avoir des listes de données grâce aux options par exemple si on veut mettre la ville dont j'ai la possibilité peut-être de copier ceci je m'en vais rajouter dans notre formulaire ici en bas et ici je vais mettre pays au filet voilà je viens actualiser et quand je clique j'ai bien notre liste qui s'affiche continuant le css en bootstrap on dit ici que les contrôles de formulaires utilisent une petite quantité de variables css pour prendre en charge le style personnalisé dans les modes de couleur comme nous pouvons voir là les variables sss sont partagés c'est à dire les inputs sont partagés entre la plupart de nos contrôles de formulaires donc si vous voulez bien apprendre bootstrap vous devez aller lire la documentation essayer de comprendre faire quelques exercices et ce qui est bien avec bootstrap c'est que ça facilite la tâche comme vous voyez le petit formulaire qu'on a eu à effectuer maintenant on n'a pas fourni trop d'efforts on a juste copié collé et personnalisé c'est tout surtout que tout est bien documenté sur internet et ça passe vite bon c'est tout pour cette passion c'est dit à très bientôt pour une prochaine concernant les navigations c'est parti